salut youtube aujourd'hui vidéo un peu différente de celles de d'habitude vous allez probablement vous demander quel est le rapport aujourd'hui je vais vous raconter une histoire c'est à propos de joy division c'est une histoire qui est au croisement entre la musique l'art et la data joy division si vous ne connaissez pas en résumé c'est un groupe post punk anglais de la fin des années 70 qui a sorti deux albums et qui s'est séparé après le suicide de leurs chanteurs la veille de leur première tournée américaine le groupe est composé de quatre membres yann curtis aux chants peter hook à la basse stephen morris à la batterie et bernard sonner à la guitare le groupe a été en activité de 1976 à 1980 et a sorti deux albums unknown pleasure et closer c'est le premier qui va nous intéresser dans cette vidéo et surtout sa pochette tout droit sorti du mouvement post punk joy division est un groupe alternatif de manchester ils sont connus à l'époque pour leur son si particulier et aussi parce qu'ils défrichent des sentiers de la musique encore inconnus à la suite de la publication de un non-pleasure en 1979 le groupe gagne en popularité mais yann curtis le chanteur le vit très mal il souffre d'épilepsie et fait plusieurs crises sur scène sa femme demande le divorce et il entre dans une dépression c'est pas la zone à la veille de leur première tournée américaine en 1980 il se donne la mort par temps de paix ce qui entraînera la séparation du groupe qui se reformera sous le nom new order bon c'est cool tout ça christophe et c'est quoi le rapport avec la data le rapport avec la data c'est ça je trouve cette pochette extraordinaire elle m'évoque beaucoup de choses et du coup j'ai eu envie de faire une vidéo dessus donc je vous ai introduit joy division mais maintenant on va passer au coeur de cette vidéo la pochette d'un non-pleasure a été à la naissance une vague immense de création artistique mais artistique entre guillemets parce que ça a aussi produit de belles merdes je vais pas forcément vous parler de l'album je vais surtout parler de la pochette de comment elle est née et de ce qu'elle représente et pour finir on va aussi recoder cette pochette là historiquement la pochette elle a été créée par peter saville un designer anglais qui était proche du groupe suite à une suggestion de bernard sonner en fait bernard sonner il était souvent à la recherche d'illustrations pour le groupe et un jour il tombe sur de cambridge encyclopédia of astronomy et à l'intérieur il tombe sur cette image là donc cette image là vous voyez c'est la même chose que la pochette sauf que c'est en blanc et avec des traits noirs peter saville il est tout de suite ok avec cette idée là mais lui il a envie de mettre l'image dans le négatif donc c'est à dire sur fond noir avec des traits blancs parce qu'il trouve que dans l'autre sens ça fait trop de chi il arrive à convaincre le groupe et l'icône est née bon il ya quoi sur cette pochette ça représente quoi en fait cette pochette elle représente 80 périodes du premier pulsar observé de l'histoire le cp 1919 cp pour cambridge pulsar 19h19 alors c'est quoi un pulsar et surtout comment l'être humain a été capable de récupérer cette donnée là un pulsar selon wikipédia c'est une étoile à neutrons fortement magnétisé en rotation qui émet des rayons de radiation électromagnétique à ses cols lorsque les rayons pointent vers la terre on peut les observer et donc en 1967 à cambridge un chercheur du nom de jocelyne bell observe ce premier pulsar ce premier pulsar à une période de une seconde 33 à peu près et on voit ici la trace qui est observée à l'époque c'est pas un truc de ouf on a aujourd'hui un objet qui est devenu une icône artistique populaire peu importe qui en fait la représentation d'un signal qui vient d'une galaxie qui a plus de mille années lumière de nous c'est ouf pour illustrer un peu la culture populaire derrière cet objet là je vais vous faire un petit florilège de quelques trucs pas ouf qui ont été faits en dérivés de la pochette donc il ya eu bien sûr des préservatifs des plaides ou des couvertures de lits ou des housses de couettes ou peu importe il ya même disney qui a fait un t-shirt mickey ça a pas plu aux batteurs du groupe qui s'en est exprimé publiquement on peut aussi se protéger du kovid avec un masque joy division on peut se tatouer le dos entièrement ou on peut aussi exprimer son amour à sa dulcinée en se le tatouant sur son mollet c'est déjà pas mal mais ça c'est un tout petit florilège il ya énormément de choses si on continue un peu à creuser la pochette de l'album en 2017 une ingénieure qui travaille pour air studio du nom de jenny bryan propose de nommer ce graphique là un joy plot et donc un joy plot c'est des times series qui sont alignés et superposés et donc ça permet de visualiser certains types d'informations c'est pas la meilleure visualisation possible de données mais c'est sympa et ça permet de voir des choses bien que le nom semble joyeux il est plutôt controversé parce que joy division c'est la traduction d'un mot allemand qui désignait une partie des camps de concentration organisant l'exploitation sexuelle de détenus par l'armée allemande pas ouf et donc au final la communauté data science a choisi plutôt d'appeler ces graphiques là des rich line plot plutôt que des joy plots et donc maintenant on va passer sur l'ordi et on va voir comment on peut recoder cette pochette d'album et aussi comment on peut utiliser les données de réchauffement climatique pour faire une autre pochette d'album qui pourrait être aussi percutante aujourd'hui du coup mon objectif ça va être de recoder cet album physique dans le navigateur et comment on fait comment on fait christophe alors pour faire ça j'ai sorti ma boîte à outils et dans ma boîte à outils j'avais deux outils des trois js un outil de visualisation en javascript et observable des notebooks pour coder du javascript dans le browser tout ça ça a été développé par une personne qui s'appelle mike bostock observable comme vous le voyez à l'écran c'est un outil qui permet de créer des notebooks en javascript très facilement donc voilà là je crée un notebook vide dans lequel je peux commencer à écrire du code on peut écrire du code javascript et vu que c'est du javascript on peut vraiment écrire n'importe quoi bon bien sûr vous avez vu un petit mais on va prendre de la hauteur alors pour prendre de la hauteur j'ai cherché sur google d3gs j'ai dit j'ai eu un petit florilège de ce qui était possible de faire le premier truc avec des données aléatoires ensuite il y a une personne qui a subtilement utilisé l'api audio du navigateur pour afficher la courbe ensuite il est grave stylé c'est une personne qui a fait ça en 3d donc on peut manipuler la cover et ensuite avoir de la musique au dessus puis mike bostock lui même a aussi développé un ridge line plot vous souvenez on en a parlé dans la partie explicative et mon dernier qui est mon préféré et qui est assez proche de ce que j'ai fait en dernière partie c'est une personne qui a affiché ses données strava de course dans la cover de joy division grave cool bon maintenant au travail dans mes recherches je suis aussi tombé sur cette violation de mike bostock et src 1919 où il utilise les données du pulsar déjà disposent sur internet donc j'ai téléchargé le csv donc c'est un csv qui a 80 lignes et 300 colonnes et en fait il contient toutes les données observées du pulsar par jocelyne bell et donc je vais démarrer un premier notebook sur observable où mon but ça va être de reproduire la cover initiale donc mon premier objectif c'est de dessiner un rectangle noir en svg ensuite je vais essayer d'afficher le texte joy division unknown pleasure au centre en blanc après je vais me mettre à créer des lignes simples pour aller petite étape par petite étape et une fois les lignes simples créées je vais ouvrir les données du pulsar csv et je vais les visualiser dans la belle échelle voilà du coup j'ai réussi j'ai affiché dans le navigateur la pochette d'album en javascript maintenant j'ai envie d'aller un petit peu plus loin il ya trois semaines il ya eu la cop 26 qui avait lieu et en fait je me suis dit que je voulais travailler avec des données liées au réchauffement climatique c'est pourquoi je me suis mis en quête de données représentant la température à la surface de la terre donc j'ai trouvé une organisation qui s'appelle berkeley hertz basé en californie qui est à but non lucratif créé en 2010 qui se concentre sur l'analyse de l'évolution de la température de la terre ces données illustrent l'évolution de la température à la surface de la terre comparé à une température normale la température normale et la température moyenne entre 1951 et 1980 à partir du site j'ai téléchargé un jeu de données qui représente la température moyenne quotidienne sur les 100 dernières années sur toute la surface de la terre à partir de ces données là je vais essayer de créer des pochettes alternatives pour toutes les grandes villes il ya un petit hic c'est que ces données là sont dans un format qui est hyper spécifique ce format c'est le format net cdf il est composé de dimensions comme la latitude la longitude et le temps de variables la température par exemple est en fait on trace notre donnée comme des matrices qui vont dépendre du temps on va avoir la température au temps 1 la température au temps 2 la température au temps 3 à partir de cette matrice en profondeur de température on va pouvoir sélectionner la température pour plein de latitude et longitude et ensuite l'utiliser et la sélection c'est ce qu'on va voir tout de suite dans un donc là je viens de préparer la donnée et je la sors dans un fichier json qui s'appelle all cities l'idée maintenant c'est de mettre cette donnée là dans la pochette que j'ai déjà recodé en javascript dans la partie et voilà ce que ça donne pour la ville de pékin chaque ligne représente une année commençant en 1941 pour finir en 2021 le centre correspond à une anomalie de 0 degré c'est à dire que plus on est à droite plus les années ont eu tendance à se réchauffer j'ai développé un petit site sur la web.blav.fr sur lequel vous pouvez jouer avec la data vise ce petit site contient trois fichiers importants le index.html le all cities.json et le index.js c'est les trois fichiers les plus importants vous pouvez dans l'url choisir votre ville vous pouvez aussi afficher la légende naviguer avec les flèches du haut flèche du bas pour naviguer entre les villes c'est terminé pour cette vidéo on se revoit pour une prochaine vidéo bientôt et en attendant abonnez-vous 1 1